Musique Pierre Bourdieu, vous n'avez jamais cessé de faire des recherches dans le domaine de l'école, du système scolaire et universitaire pourquoi est-ce que ce domaine vous intéresse tant et qu'est-ce que vous pensez avoir découvert de fondamental dans cet ordre d'idée du point de vue d'une sociologie explicative qui rend compte de ce que les gens font il est capital de voir comment ils sont faits et le système scolaire dans les sociétés modernes est un des lieux où se fabriquent les personnes, où se fabriquent les manières de penser les manières d'agir en liaison évidemment avec la famille donc il n'est pas possible d'étudier sérieusement le monde social les fonctionnements du monde social sans étudier cette institution où les gens se fabriquent et où se fabriquent aussi les différences sociales labellisées, légitimes c'est-à-dire c'est là que se fabriquent les titres scolaires qui sont en même temps très souvent des titres professionnels qui sont des titres donnant droit à profession donc c'est très important et d'autre part le système scolaire est de plus en plus dans les sociétés modernes un des lieux où se reproduisent les structures sociales Dans toute l'histoire toute la tradition intellectuelle les historiens en particulier on s'est intéressé à ce que j'appelle les stratégies de reproduction c'est-à-dire les manières dont les groupes sociaux assurent leur continuité l'exemple par excellence étant les stratégies successorales mais il y a aussi les stratégies matrimoniales comment on se marie le mariage étant une manière de se reproduire biologiquement mais aussi de reproduire les homogénéités les différences sociales etc. Donc le système scolaire est tout à fait central pour comprendre les sociétés modernes Est-ce que le sociologue n'est pas contraint à partir quand même d'un fait massif et pas tant qu'il y ait l'inégalité des chances à l'intérieur du système ? Oui, c'est intéressant la question est intéressante parce que c'est un fait massif qui a été établi par les sociologues une chose importante c'est que sans la sociologie au fond personne ne savait ce fait massif c'est-à-dire qu'il y a une relation statistique très forte entre l'origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires donc un des mérites de la sociologie est d'avoir établi ce fait statistique de manière de plus en plus précise on connait ces choses-là très bien bon alors ce fait étant établi comme tous les faits scientifiques il ne s'agit pas simplement de l'enregistrer il faut savoir ce que cela veut dire d'une part et comment ça s'explique donc moi l'essentiel de mon travail a été de chercher un système explicatif capable de rendre compte de ce fait alors par exemple on peut pas aller très vite mais on observe que les les inégalités de réussite scolaire ne sont pas expliquées complètement à partir des inégalités économiques donc il a fallu inventer une notion que j'ai appelée capitale culturelle c'est l'idée que nous héritons de notre famille pas seulement des moyens matériels mais nous héritons des instruments de connaissances d'expression des savoir-faire des savoirs des techniques des modes des manières de travailler par exemple c'est-à-dire des tas de choses qui sont transmises inconsciemment par la famille et qui contribuent énormément à la réussite scolaire d'autant plus que le système scolaire les exige souvent sans les donner alors là je prends un exemple simple qui est celui des techniques de travail par exemple je pense que un des avantages majeurs des enfants des catégories intellectuelles par exemple entre le fait qu'ils entendent dans leur famille un langage qui est assez proche de celui qui se parle à l'école et que l'école exige outre le fait qu'ils ont une attitude de rapport à la culture des intéressés etc. très proche de ce que l'école demande il y a le fait qu'ils reçoivent de leur famille des indications pour ne pas dire des incitations concernant la manière de travailler la manière d'organiser le travail dans le temps te laisse tomber ça fais plutôt ça maintenant tu ferais mieux d'aller jouer au foot tu es trop fatigué ou bien fais d'abord ça puis tu feras ça après etc. ces choses là qui sont apparemment très peu de choses presque rien en fait me semble que sont parmi les facteurs de différenciation décisifs c'est l'art de travailler or le système scolaire donne ça très peu pour des tas de raisons parce qu'il n'y a pas le temps mais aussi parce que par mes connaissances parce que la plupart des professeurs n'ont pas conscience que c'est ce qui manque donc on en vient à exiger l'école elle-même en vient à exiger du non scolaire voilà alors c'est un des paradoxes extraordinaires j'avais signalé ça dans le premier livre que j'avais constaté à l'éducation c'est cette annotation marginale qui est monstrueuse quand on y pense un professeur écrivant dans une mairie marge scolaire scolaire évidemment est empéjoratif ça veut dire que le système scolaire ne reconnaît pas valeur à ce que le système scolaire transmet il demande autre chose il ne se contente pas et est-ce que ce système de classement appréciatif selon les catégories doué sérieux faible ne sont pas finalement assez significatifs eux aussi sociologiquement oui je pense j'ai fait une analyse détaillée à propos d'un matériel qui m'était tombé entre les mains par hasard une analyse détaillée des adjectifs que les professeurs emploient pour qualifier des dissertations des copies etc. et effectivement je pense qu'il y a une correspondance assez étroite entre le type de qualité que l'on attribue à travers les qualificatifs et la qualité sociale de ceux qui sont l'objet de ces jugements de qualité c'est-à-dire pour prendre un exemple un peu extrême mais qui est réel dans une marge de copie de philosophie il y avait une fois servile il se trouve que la fille en question était fille de femme de ménage évidemment le professeur n'a absolument pas conscience ils sont des lapsus absolument c'était l'équivalent des lapsus freudiens il ne s'agit pas de le condamner il est probable que celui qui a pu faire ça serait très malheureux s'il m'entendait mais ça veut dire une chose très importante ça veut dire que les jugements scolaires sont souvent plus souvent en compte de croix des jugements sociaux déniés comme de la psychanalyse et des jugements sociaux qui ne se perçoivent pas comme tels qui s'ignorent comme tels et à travers donc des qualités que l'on croit purement scolaires on appréhende des propriétés sociales et on ne le sait pas